Les Jeux Olympiques de Paris se sont achevés dimanche, et pour la quatrième fois consécutive, les États-Unis caracolent en tête du classement avec 126 médailles pour 40 en or, autant que la Chine, mais avec un total de 91 médailles à la deuxième place. Les Américains ont terminé premier grâce à leur victoire d'un point en finale du basket féminin contre la France, dans la toute dernière épreuve des Jeux. La France, en tête des pays européens, a presque doublé le nombre de médailles à remporter lors des précédents Jeux Olympiques de Tokyo. Le continent africain a remporté 38 médailles en tout dans ses Jeux Olympiques de 2024. Le Kenya est en tête du classement des pays africains avec 11 médailles, dont 4 en or, suivi de l'Algérie, et ses 3 médailles, dont 2 en or. Au cœur d'une grosse polémique sur son genre, Iman Khalif a été sacré champion olympique de boxe dans la catégorie des moins de 66 kg. L'Afrique du Sud complète le trio de têtes des pays africains avec 6 médailles, dont une en or. La cérémonie de clôture au Stade de France a rassemblé plus de 70 000 personnes et 8 000 athlètes, ainsi qu'une cascade spectaculaire de Tom Cruise qui a porté le drapeau olympique lors d'une passation symbolique à Los Angeles 2028.